les petites dédicaces en début de combat Mani va... Regarde là le sacri de Mani va jouer où heureusement pour eux il y a le Xelor qui joue juste derrière pour le rollback mais sinon c'était attirance cash sur les neutrophes là cette map va faire un massacre allez hop les joueurs de Mani j'espère que ça va faire un massacre parce que le match précédent nous a un petit peu endormi on a besoin de se réveiller ouais moi aussi le match de la natale du coup je retourne sur Rick Herald pour donner l'arbitre a donné son accord et c'est ça va partir bientôt plus qu'un joueur, deux joueurs qui se font un petit peu attendre Darkiki Oulmariak qui dit que sa DD est jolie on va demander à notre expert côté modophysienne que penses-tu de la DD d'une Maria ? je pense que qu'elle est très jolie et qu'elle va très bien avec les couleurs de son personnage en même temps ça doit être une camée donc oui c'est voilà si tu as besoin d'autres conseils n'hésite pas moi je suis là tu conseillères en mode c'est elle qui habite nos champions voilà c'est elle qui habite le Wyss non non je ne soutiens absolument pas le Wyss malgré qu'ils aient des bonnes couleurs je suis désolée mais ça va me faire allez Chocapic qui va attirer sans surprise voilà Pikachu et en profiter pour faire quelques dommages peut-être rapidement avant le rollback du Xenor ouais ben désabsorption probablement ou un coup de corps à corps ah non il nous fait du pied du Sacrieur mais pourquoi il fait ça ? ouais pied du Sacrieur ben le pied du Sacrieur je le vois mal puisque ça va forcément rollback surtout vu son stuff vu qu'il est en CQ Glourson ce Sacrieur donc oui on voit des magnifiques du Sacrieur à moins 73 et hop c'est au tour de Darkiki allez Darkiki est-ce que ça va rollback directement ? Darkiki ouais c'est probable c'est probable Darkiki qui Darkiki qui ralentit il se fait rire tout seul maintenant c'est vrai il se fait des blagues tout seul maintenant c'est magnifique et pas de rollback du côté de Curie ? non pas de rollback ils ont peut-être décidé de rentrer dans peut-être baisser dans leurs adversaires dans manie et oh c'est dommage de faire un flou sur deux personnages seulement c'est déjà ça de pris mais bon on a sur le flou sur le UF ouais sur le flou sur le UF c'est pareil mais un peu trop tôt oui je pense et un peu le fouet oh ça va ça va je vais directement au dos l'attaque Tyrell peut-être pour isoler oh oulala ça va faire les deux plus contactés combien de fois là ? piqué tu à 3008 et les deux poux voilà moins 379 je pense que là Curie va regretter de ne pas avoir rollback parce que là leur Enutrophée est totalement bloquée alors attends attends quel panneau sur Pikachu là ? parce que 46 partout ça veut dire quoi ça ? 46 partout c'est de la Glur Glurson ouais d'accord c'est de la Glur Glurson surtout avec Glur Glurson des Dermures avec les 12% all mais même en Glurson il ne détacle pas beaucoup mais là Curie va regretter de ne pas avoir rollback puisque là on va avoir le droit peut-être à des intimidations de la part de Yumako avec le Fohen là Arpone a l'air d'être placé pour une petite pelle animée pour Delok Chocapic ouais mais c'est une pelle animée peut-être cachée là du côté Yumako 9 PA et Ulmaria qui dit on regrette je tiens à souligner que côté Miles et Donator c'est toujours à peu près au même stade 10ème tour il n'y a aucun mort par contre une Erypia lance un modèle Truisme d'accord je vous tiens au courant et donc il lance sa précipitation pour maximiser les dommages ce tour-ci et c'est des dommages de pousser à l'inti ça fait mal ça fait très très mal là quand même oh et là on risque d'assister à une nouvelle boliche en plus de la part du Zobaldemani pour le moment une seule boliche qui peut psychopathe cabriole boliche et ça fera encore d'énormes dégâts sur Pikachu c'est à Silence de jouer Silence qui va peut-être justement pouvoir essayer de contrecarrer les plans de Tapadibale et voilà c'est bon oui c'est bien contrecarré avec ce RALPM oulala et ça RALPM et ça RALM par contre Tapadibale il a quand même pas mal de vitalité avec ce Peggy 5300 points de vie je leur ai nu à déjà pris énormément cher je vois que Ulmaria pas de cac de soin Silence ça en a pas l'air non plus c'est de la Glourglourson aussi du côté silence Darkiki qui n'a pas de cac de soin non plus ah j'avais pas vu le sac animé pour permettre de rush à cause de la timeline et le Plastron qui est lancé on va sans doute avoir bientôt juste après sa cri un rollback par contre là le Plastron sur les tourelles et l'attaque Tyrell en prime ouais et premier mort du côté de Danator qui c'est Fruman ? le premier mort du côté de Danator c'est le Fekka qui est passé le Fekka d'ailleurs et je crois qu'il parait qu'on Danator ce soir ah c'est peut-être bon pour mes cajoles je vais revivre je vais revivre c'est quand même là quand même retour à manicurie allez c'est au tour de Chocapic le sac animé qui est toujours en vie les châtiments châtiments forcés voilà qui est lancé quoi ? attends 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 mais au vu des raies ça ressemble à de la Sécu Glourson il lance un châtiment forcé c'est un piège c'est pour t'indurre en erreur bah c'est pas bien effet mais je vois en 12-6 comme ça avec des fixes avec des fixes je vois que ça va de la Sécu Glourson surtout qu'avec les raies script ça correspond bon j'ai rien vu il voulait peut-être faire le châtillage qui sait allez moins de PA Darkiki va peut-être profiter si on peut retirer quelques PA juste avant de rollback c'est probable et voilà il a deux adversaires en ligne et derrière le rollback qui sort de sa vie qui ont été quand même perfect c'est pas mal à jouer ça de sa part bah ouais autour de Mani ou là par contre il faut faire attention parce que là Taktirel pourrait faire reculer Chocapic peut-être une petite cuirin sur Chocapic elle est autour d'Iron je sais même pas comment ça se prononce ce pseudo donc ce Steamer en Strigid ah ouais d'accord il est en Strigid plus Coiffe-Cab-Sylark tout s'explique sur les dopons d'accord puisque la panneau Stylark c'est une panneau à 2 items qui offre un bonus panneau de 50 dopons et mais ça fait super mal en Buscad en Buscad 454 avec le scaphandre oui oui ça continue les ancrages Pikachu qui est en difficulté là et hop l'attaque Tirel mais il y a quand même la co-op qui est toujours dispo du côté de Chocapic que ça peut arriver ouais des infos sur Rick et Rell on nous demande là si vous en avez Kuro était censé regarder Rick et Rell je sais pas ce qu'il fait il a l'air peut-être parti je vais voir attendre est-ce que tu veux pas relancer la conversation du tube j'allais juste te dire pour ceux que ça pouvait intéresser même si on sait déjà d'avance comment le combat va finir que Joel est en train de gagner tout le monde s'en foutait ah attends je lis Jumeur 32 poux sur 2 items ah j'ai pas dit 30 non t'as dit 50 ah ma langue a fouché désolé oui c'est 50 fort c'est 32 poux là ça il a 2 items allez hop c'est au tour de Yumako Yumako du coup bah il a 6 PA il peut même pas charger de coco il est sous retraite ouais j'ai dit excusez moi de nous couper j'ai des petits freeze moi chez moi à niveau audio est-ce que ça dérangerait pas quelqu'un de tutu ou quelqu'un d'autre de relancer la conversation vu que j'ai perdu le poche je peux prendre Rad t'es sûr de toi ? ben ça sinon j'ai une bonne connexion je suis peut-être plus sûre de moi que Rak je préfère tutu alors allez 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 vas-y tutu allez hop et nous revoilà désolé pour attirer quelque chose we are back ben là ça va je pense qu'on a fait le changement au bon tour le tour de retraite où il n'y aura pas grand chose ouais ouais c'est vrai que t'es assez calme ah y'a courant qui est revenu je crois oui je suis revenu et toujours 0 mort côté Rick et RL Hercule ben y'a quand même les nues qui a été ressuscité oui mais bon du coup il l'avait pas vu puisqu'il était plus là on nous dit tutu je veux pas t'enfoncer mais Joel va perdre c'est quoi ces calomnies je pense qu'il parle de Joel A qui ne joue pas ce soir donc je ne le comprends pas on nous dit qu'en KTV buggerait encore ce soir mais il bug tous les soirs je crois ben moi je vois que c'est fluide tu regardes en KTV toi ah ouais ah là là et allez hop autour du Lumeria et du Meria sur retraite et un arbre de vie qui est sorti pour essayer de sauver Pikachu une folle et une bloqueuse voilà c'est le tour des invocations pour Lumeria allez la folle qui retire des PA aux tourelles aussi tiens je ne savais pas que ça se faisait bah si c'est l'étoile on DPA aussi des points d'action ou qu'elles sont dans la timeline alors le principe de Dofus c'est tu as des PA et tu les utilises pour jouer Rikiré et l'Hirkul ça pionce toujours donc on se profile vers un match nul ouais je pense quoi ? pas forcément on est tour combien à la courot ? tour 12 le comment ça s'appelle le Sadida a plus que 730 points de vie ah ouais bon il y a toujours une séquoyade qui est possible pour gagner 2 tours allez c'est un Darkiki alors attends on n'a pas eu de coco chargé par Yumaiko non non puisqu'au premier tour il a préféré précipitation pour mettre des 2 pouces ce qui était logique vu que le rollback arrivait et ce tour-ci il n'avait que 6 PA donc pas de colère pour charger bah pas de PA pour charger la colère c'est assez triste allez hop on continue le RAL PA Yumaiko Yumaiko il a quand même 76 équipes mais il perd pas mal de PA quand même il va peut-être voir charrer sa coco mais à mon avis il va préférer continuer les intimidations puisque là on voit clairement l'ordre d'initiative de manie coop foraine intimidation allez Hyriette la gardienne donc ils vont jouer à l'évolution de gardienne est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de la poser juste une case avant pour pas qu'elle ait de ligne de vue vers les adversaires parce qu'on sait jamais que les adversaires se rapprochent quoique la bloqueuse va se mettre devant non bah c'est surtout que la gardienne ouais la gardienne aurait pu soigner Numako mais ils sont safe je vois pas pourquoi ils jouent gardienne et le combat entre Miles et Donator vient de se terminer victoire Miles victoire de Miles oui 4-0 j'avais parié là-dessus ou pas ma soeur bah si t'as parié si t'as parié comme Ox t'as pas mis Kling normalement t'as gagné ton parié alors là j'ai regardé parce que ça me dit rien le dernier tour de retraite de Pikachu et après le match va probablement se réanimer un peu avec la coop à venir et la coop à venir on va profiter avant la relance du prochain rollback Miles j'arrive même pas à retrouver Miles il se cache où alors j'ai pas parié là-dessus Miles à 1,76 ah ça me fait plaisir ça et allez au tour de Yumako Yumako il lui reste 9 PO 9 PO va-t-il enfin charger sa colère et non c'est une épée du destin mais pas de colère c'est très très triste ça pour un yop le pauvre Adi va déprimer allez il booste quand même c'est dommage Yumako à l'épée divine on a peut-être pas vu j'ai peut-être raté une erreur attends l'énutrophes a fait quoi de son tour bel fanto sur l'arbre de vie ah ouais bel perp il a débuff le sort de soin de l'arbre de vie pour se régén j'en profite pour signaler qu'on vient de déplacer la barre des 2000 viewers ah bonsoir à tous je pensais pas que vous serez aussi fidèles si longtemps vous êtes vraiment étonnant ça fait énormément plaisir croco zaito ah oui croco zaito zaito n'était pas complète est-ce qu'il y a eu un forfait de zaito ou est-ce que le combat s'est lancé les mecs je vous fais 2000 bisous prononce juste le nom correctement à chaque fois tous les jours on a droit du zaito 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 bah ouais mais je le dis depuis que je joue donc c'est dur de changer de nom et soit dit en passant je sais pas si tu as dit free man le résultat de l'intervaisse vs millez oui si il l'a dit très bien toujours une longueur d'avance sur ce on fait une partie de lol ce soir ça se trache vous avez vu la concurrence entre les hommes de l'ombre et je répète parce que je suis sûr qu'il a mal prononcé mais croco burrio a gagné c'est un forfait oui parce que c'est il y a un viewer qui vient nous le préciser ça fait plaisir ça aussi c'est croco burrio contre qui master hack j'ai déjà oublié je le dis zaito et je vous en demande je peux pas c'est plus fort que moi et allez hop rikirel hircule ouais c'est toujours le match nul y'a Kuro qui suit vous donnera des infos dès qu'il aura mort je pense oui mais pour l'instant non ou la mascarade du zoba le de mani de la mascarade du zoba le de mani ouh ça sent un mort là ça sent un mort on va voir qui qui feu capi qui va faire de co-op mais à mon avis celui qui va se faire co-op il est mort ouais et le maria qui pose un arbre une nouvelle ligne de vue qui est cassée avantage 4-3 pour Joe l'autre tour 4 sous coup qui nous prévient et voilà Joe l'incéutuel est ravie là mais c'est évident donc ah oui c'est ma mascarade ça rattrape la défaite d'hier pas de soucis je l'ai eu sur skype il a bien préparé son combat ça m'étonne pas qu'il gagne je l'avais dit en début de stream allez hop ils ont pas l'air d'être en difficulté bocal n'a pas encore sorti son cake de soin ah non du tout il gère vraiment la perfection voilà allez au tour de Chocapic qui vont-ils choisir de tuer je sais perso je serais curie l'énu est déjà bien entamé je ferais plus une co-op sur le Sadi ouais moi je serais pareil on en doute pas surtout que le Sacris ça serait une co-op classique ça serait co-op l'adversaire qui vaut juste après ouais je serais pareil attention attention Chocapic qui réfléchit faudrait co-op là quand même Chocapic allez 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 et Alma vers se nommer co-op c'est Alma qui a gagné pour les deux heures aller Chocapic qu'est-ce qu'il nous fait Chocapic voilà un détour un détour oh la 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 oh la la mais qu'est-ce qu'il sait je sais pas pourquoi il a pas co-op il a l'oeil de Tom il a quand même la longue vue pour la PO il était à court de PO oh la la et il s'est fait troll en plus par Darkiki Darkiki qui lui dit je te donne PO c'est mignon avec la longue vue je pensais que ça aurait suffit pour coop quelqu'un oui il n'y a pas de PO mais il a quand même la longue vue il n'y a que moins 3 PO il est en manque de PO Chocapic sur son stuff premier coup dur pour cette équipe un premier erreur de l'équipe de manie est-ce que ça va leur coûter la victoire parce qu'on a aussi la mascarade du coup qui a été cachée ça peut leur coûter la victoire parce que là du coup Chocapic qui s'expose quand même pas mal il a pris la place de cet arbre il a des points de bouclier ça peut vite descendre surtout qu'il reste à Darkiki pourquoi je le vois à 13 PA moi je le vois encore à 13 PA Darkiki parce qu'il vient de passer son tour c'est Chocapic qui bug en primal on lui dit Soukou il a 4 PO le stuff n'est pas adapté avec l'oeil de taupe il avait 11 de PO pour coop et 1, 2, 3 il y manquait un poil et Rillette qui est venue quand même marrer voilà Chocapic Chocapic qui se retrouve mais qui a été protégé par l'Arponeuse mais l'Arponeuse qui a été déplacée et on va tenter d'isoler Darkiki là bah ouais il se rattrape comme il peut mais je sais pas si ça sera suffisant et hop voilà on se va y aller à la gardienne Darkiki qui est quasiment enfin il n'est pas midlife mais il a quand même perdu pas mal de Vita donc il y a moyen peut-être de faire quelque chose c'est la mascara Haddad qui lui supprime de la Vita jusqu'au tour du Zodade ah oui exact excuse-moi tu l'oublie toujours cette mascara j'ai l'impression à chaque fois ça me donne de l'espoir je me dis il va y avoir un mort mais en fait non c'est vrai tu pourrais nous parler de la paloue du Krah et de ses esquis s'il te plaît bah le Krah il est en Glonglourson Mal FM il me semble il lui manque un petit pour cent il manque un petit pour cent partout Manicurie non pas Manicurie Rikirel Muster on est au tour 13 et les joueurs de Rikirel ont perdu de la Vita mais avec les coups d'archétype ça va se faire soigner derrière il y a il y a quoi ? il y a deux doubles deux surpuits deux gonflables ouh Daggeri là Daggeri qui fait bien mal et Yumako qui lance précipitation pour isoler encore plus Darkiki voilà et ça tape à l'intimidation ça fait super mal Darkiki il va passer en dessous de la barre des 1000 points de vie il pourrait tomber assez rapidement Darkiki là oui et attends on dit Rome PC qui nous demande j'ai du déco est-ce que ça a donné entre Miles Miles l'a remporté son combat 4 à 0 en 13 tours oulala et par contre on perd des points de vie du côté Rillet mais il va en regagner il va en regagner autour de son zoo 1200 il va quand même regagner 1200 points de vie mais il est quand même en danger ahlala mais je pense que Query n'a pas lâché son dernier mot là ouais j'espère j'espère vous streamez à 20h20 20h20 ça c'est Pouchko contre Rouchou à 20h20 allez c'est un tour du Zobal Tapa Dibal qui va sans doute aller essayer de faire du dommage sur le Xelor et voilà une cabriole pour passer outre cette gardienne et il y a la ligne de vue ça y est probablement ouais ouais oh lalalala Darkiki un appui qui a 1412 points de vie il a pris un petit peu d'érosion en plus Darkiki l'érosion j'étais pas en spec il a pris des pressions non je crois pas il me semble pas ouais non c'est le voit il y a sa détaxion il y a un peu mais son sort d'érosion oh la séquoïade la séquoïade qui est sortie ils sont quand même mal en point du côté de Query C'est quand même difficile du côté de Kiri Master, tu as parié quel match Vilsmissaire, mais un avantage Vilsmiss Tu te rends compte que tu viens de nous dire Kiri, Master Ah, mais ça ne t'est pas entendu Il ne fallait pas préciser Ah mais si, il faut le dire Il faut le souligner Mais c'est pas de ma faute J'espère Mais qu'est-ce que c'est contre le Kiri C'est très beau Pourquoi Sequoia nous dit Rioud Parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Sequoia Qui est un grand adepte de ce genre de stratégie La puissance sylvestre C'est son dada Le Sanidad Brumers Qui a fait beaucoup parler de lui Lors des précédents Goultar Avec sa puissance sylvestre qui a fait rager ses adversaires Il a fait perdre Une écrasante à une équipe Qui leur a annulé la qualification Il a chopé un match nul avec une puissance sylvestre A deux points de vie Donc depuis on a pris l'habitude de dire la séquoïade Et surtout on a streamé Brumers il n'y a pas longtemps Voilà Et allez hop La coop du Conchant Encore un troisième focus Un troisième focus de la part de Mani Mais bon Il s'en sort bien On va y avoir le Fouen et le Ressac en prime Où silence Ben Est-ce qu'il va survivre avec tous ses dopous ? T'as vu la vita de Irillette ? Oui 1400 mais il peut évoluer sa gardienne aussi au niveau 3 Et venir se faire soigner avec quand même Enfin s'il se décide à jouer Voilà l'embuscade Le Fouen On va terminer probablement par un Ressac Ah non Oh Ah Hein ? Hein ? Et il n'évolue pas sa gardienne alors qu'il termine son tour avec 2 PA Et la relance évolution Étonnant ça de la part d'Irillette Ménal Totomai Ça on est où ? Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles sur ce combat ? Du côté de Joe le sait Joe le sait nos fiers Jolien qui ont l'inventail Corruption Corruption de Yumako Ben c'est le tour de l'épée là Oula Mais il devient fort Ad quand même là Ah Il compte même les relances d'épée du destin Je suis bouche bée T'es bluffé hein Ah là oui tout à fait Non ça arrive tous les deux tours alors Ouais c'est vrai qu'en même temps il a une chance sur deux de se tromper Ah 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 Yes le juste Ah là 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 Et hop ça tape et ça tape et ça tape et ça tape Il y a quand même attention à la vitalité de leur steamer côté mani Là ils sont en train de nous faire un triple focus On sait toujours que triple focus ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Et allez on n'entend pas Soukou Mais Soukou n'est plus avec nous Il ne peut pas trop parler Il doit avoir du monde chez lui Donc Mais il suit quand même Et il me donne des infos en groupe Sur l'évolution des combats Et Tapa Dibal Qui peut maintenant jouer Tapa Dibal Qui va pouvoir peut-être aller Je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire Tapa Dibal Il a plusieurs choix Plusieurs options Qui s'offrent à lui Mais il est bloqué par cette bloqueuse Il va falloir qu'il commence par S'en affranchir avant tout Et c'est chose faite Voilà Il y a une fougue aussi C'était possible La relance plastron Probablement ce tour-ci Pour protéger un peu Son steamer Ouh là 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 Gros Gros plaçon en crit Quand même Allez hop On se rapproche On se rapproche Il y a deux tours Et l'apaisante Sur Chocapic On veut le tenir Au plus près Rikyrel Mais ça Ça pionne son corps C'est le quatorzeème tour Toujours pas de combat Et une timeline Épouvantable Avec deux doubles Deux surpuissantes Trois gonflables Deux presspicks Oh je sais pas Tu c'étais sur ce match Je vais peut-être expliquer On nous demande des infos Sur eux Mais Naël Toto Mai Moi je regardais Rikyrel Ça prête à perdre Il reste qu'un seul personnage Du côté de Toto Mai Ouais bah ça va Pour mes cajoles Tout ça J'ai parié Mes Nalt Les poupées C'est les poupées Qui jouent Il y en a six des poupées C'est pas mal du tout Il y a un arbre de vie Au passage Je m'a demandé De virer les invoques Mais j'ai essayé De virer hier Mais ça me stresse Moi de suivre les combats Sans les invoques Moi aussi Allez Chocapic Chocapic C'est fort en chocolat Il attire Pikachu Et la pupu C'est bien Il arrive à placer Des petites blagues Comme ça L'air de rien Enchaînant juste après Blague de merde La coco Ce qui m'a surtout surpris C'est pas juste une blague C'était une publicité À chaque fois qu'il arrive À placer un slogan Il touche quelque chose C'est qu'il a fallu Attendre le tour 6 Pour qu'il la place Ah ça me démangeait Depuis le début J'en pouvais plus Sans doute Le combat avec deux doubles Le combat avec deux doubles Sapiens C'est Ricquerel Hercules On se profile vers un match nul Tour 15 Qui commence Et toujours pas de mort Enfin Déjà par les Nutrape Qui a été réagi C'est enfin vrai Le premier mort de ce combat Tu parles des nuits C'est Pikachu Qui vient de succomber Les Nutrape C'est un peu de curry Qui vient de tomber What La gonflable Qui fait des heal 208 Qui c'est qui m'imite À gueuler what Là Freeman C'est Freeman J'ai rien fait du tout C'est pas Freeman C'est courant Quel enfoiré C'est là J'ai pas eu On m'a pris Bah ouais J'ai l'habitude De question Commentateur Vous aimez les blagues Perverses C'est pas vraiment On a fait ces blagues Mais c'est pas Ce niveau là Je sais pas Certaines malpris Par certaines personnes Sur le stream Ce genre de blague Ça c'est pas le style De la maison Et Pena Nero Qui me compare À Nelson Monfort Mais moi je trouve Comme un compliment Ouais Sauf que Nelson Monfort Il sait par l'onglet Donc c'est pas la bonne comparaison Alkan C'est bien In English Allez c'est pas grave Allez hop Ça tape Ça tape Vanik Vanik rend pas mal De dégâts Mais cul Mais ils ont toujours L'avantage Ils ont quand même Toujours leurs Et leurs sous-puissances Sylvestres aussi Allez ça va T'as pas dit T'as pas dit Est-ce qu'ils vont foncer Sur Ulmeria On va voir ça Sur Ulmeria Voilà par contre Ouais Non t'as pas le droit Non plus D'insulter ton serveur Ils avaient vraiment Pas l'avantage De la composition Allez t'as pas dit 10 balles Diddy font sonne Une maria Et allez Oh non Oh non Encore heureux que le steamer Aie pas mis d'évolution Sur Pikachu Il aurait évolué en Raichu Oh punaise Et tu sais que j'ai pensé A la place de cette bague là Et puis je file Non Non je m'appelle pas Ad Je m'appelle pas Ad Ouais Ad il a pas pensé De quoi Ah tu me déçois Qu'est-ce qu'il y a Tu me déçois aussi C'est quoi Excusez-moi J'écoutais pas Tu fais quoi Comme ça il va pouvoir La remplacer en disant Ah mais moi je l'ai pas entendu Oui oui Non Allez-y Dites-moi Le lénutroph de Lénutroph de Curie C'est Pikachu Tu es d'accord Oui Et le sort du steamer Pour les tourelles C'est évolution Oui Évolution sur Pikachu Pour qu'il n'ait Rename en Raichu Mais tu n'as pas pensé A celle-là Bah parce qu'elle est nulle Ah non elle est pas mal Elle est meilleure Il est jaloux Il est jaloux Non mais je soutiens Ad Déjà pour faire évoluer Avec Pikachu Il faut une pierre Donc ça marche pas du tout Bah en plus C'est totalement incohérent C'est nul Avec Pikachu Il refuse d'évoluer La pierre c'est fait captatif Sur une échelle de 0 à 10 Je mets moins 3 Allez ouais C'est comme elle Se reconcentrer un peu Sur le combat Ah mais les mecs Ils ont aucun skill de blague Oh putain Oh non 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 J'ai applaudi Je ne sais pas qui l'a fait Mais je l'ai applaudi Pour l'avoir placé avant Ad Obligé d'expliquer leur blague Non non Obligé parce que toi Tu ne la comprenais pas La blague Oui oui c'est ça C'est même pas qu'il ne la comprend pas C'est qu'il n'écoute rien Si si j'écoute C'est le mot fort Il parle plus seul Changez de combat On ne va pas retourner dessus Ça ne vaut pas le coup du tout Ça ne vaut vraiment pas le coup La tagline Elle fait 20 km de longueur Mais ne vous inquiétez pas Dans une petite dizaine de minutes Il y a le prochain match Pouchko contre Rouchou Qui risque d'être assez intéressant Il y a Darkiki qui sort Deux puissances sylvestres Et voilà Il recommence le travail de ralentissement On est déjà au tour 7 Et Curie tient le coup Pour le moment Sur Curie Curie tient le coup Et Darkiki Qui vient placer son J'ai encore fait Darkiki Qui vient placer Sans s'habiller Sans s'habiller Sans s'habiller de Xelor Sur Chocapic C'est 3 Non pas 3 P C'est totalement impossible A 3 P Ralentissement Voilà Nous qui pensions hier Que sur la meub Ça allait être De donner des combats rapides Ouais carrément Pour l'instant On n'a vraiment pas de chance Oula par contre Oula le foen Le ressac Ça va être l'attaque Tirel en plus Qui va s'activer Darkiki Qui va pas tarder A succomber Et là Yumako Yumako Est-ce qu'il va terminer Darkiki Ou continuer à taper silence On va voir Allez allez Un faux Rikir et Lirky On n'arrête pas d'entonner Mais pour le moment Ça dort toujours On risque d'assister A un match nul Sur cette map A mon plus grand regret Yumako Qui tp Ouais qui bonde Et un petit coup De daguerie Sur silence Ah vu Les malus résistants C'est du tout petit Oui On m'a demandé Les résistances Du Kra Ouais il est bien En Glourglourson Mais Attends Glourglourson Il a chargé Des punitives Ok Glourglourson Pour jouer A la punitive Ou alors Je me trompe deux stuff Mais ça m'étonnerait Vu qu'il est zéro de tacle Et les règles Collent parfaitement Je sais pas On a quand même Une belle expiation De la part de silence Qui va empêcher Yumako De bondir Au prochain tour C'est au doppel Kra De jouer le doppel Kra Qui va aller Tapper Sur ce Yop Sur Yumako Bah si Mais le grand Glourglourson Joue à la punitive C'est ça que je trouve étonnant Même si C'est peut-être Un grand Glourglourson Attention 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 Darkiki Qui va y passer Et la mascarade Campbell La mascarade C'est pour Où le Mario Je pense Et hop Le psychopathe Et l'abolition Yerabou Darkiki Victoire de Joule 4-0 En 9 tours Eh ils sont encore Passés loin de l'écrasante Notre joule D Ils ont surtout pas fini Leur combat Mais Eh Darkiki C'est Suku Qui me dit Victoire 4-0 En 9 tours C'est que le combat Va quasiment se terminer Peut-être Si Suku l'a dit Il vous le croit Oh Mais Mettez pas en doute La parole de mon caribou Allez On peut une petite carte Il y a eu un mort Le Xelor Qui a trépassé Et c'est à Une Marie Qui est bloquée Au corps à corps De De Chocapic Au corps à corps De Chocapic Et qu'est-ce qu'il nous fait Avec son arbre Je sais Je sais pas Mais ouais C'est la fin de Curie C'est la fin C'est la fin de Curie Je sens que là Non Va-t-il nous faire Une blague de merde Je vais s'en venir Pas du tout Tu réfléchis Non c'est juste Tu réfléchis Que t'en as pas trouvé Maintenant je regarde Le combat Y'a rien T'inquiète pas Y'a comme la folle Ou la folle Qui nous retire 0 PA Aire et LED Mais comme il était Sous scaphandre Il gagne quand même Un petit PM Le soin des cons flammes Ne suffira pas Allez Chocapic Par contre la mascara T'as un peu gâchée Une nouvelle fois Pas grand intérêt Oh Deuxième de pu De Chocapic J'allais le dire Le seul intérêt De cette mascara C'est de mettre Chocapic En zone de punition Quand même Ouais Mais bon Voilà Ça tape Ça tape Le maria N'a plus que 1300 points de vie Elle se retrouve Taclée Une nouvelle fois Et le doppel Qui lui Il va le taper Sur le doppel Il profite de la zone Il est intelligent Le doppel Il est intelligent Et au passage Une folle Qui y passe Donc il aura pas Joué pour rien Ce doppel Et à Gabriel Le duel Voilà Duel l'a gagné Duel l'a gagné L'équipe D De duel Deux victoires En deux matchs Pour ces joueurs Ça me semble Un peu normal Oui tu dis ça Parce qu'il y a Bokal dans l'équipe Entièrement Je pense que C'est Sou encore Il a mené brillamment Son équipe A la victoire Je pense qu'ils ont Tous les 4 Mené brillamment La victoire Et Yasuo Justement qui veut MMP Il est dégoûté D'avoir raté L'écrasante Encore ce soir 9 tours C'est vraiment triste Ils ont pas de chance Comme s'il va Contre Joule Au premier soir On va dire Non Allez Yumako Qui tape À la puissance Voilà Sur Silence Et la précipitation Ouh Est-ce qu'il va pas le finir Attention Non Il a 8 PA Des intimidations Si elle tape plus fort Mais vu qu'il ne l'en fait pas Non ça suffira pas Il manque grave Si peut-être 200 Ou 6 Ça peut suffire Avec les doupous Du coup Et si voilà Ça va être le troisième Bord de ce combat Et c'est fini C'est fini Mani Qui vraiment S'impose Bien Solidement Il a pas pu s'empêcher À placer Solide Qu'on avait pas encore dit Ce soir Quand même aussi Ah là 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 Et hop Ça va être la fin Allez hop Dune furia Un appui Ça fait mal Sur Ulmario Et voilà Il suffit de taper Pour terminer le combat Ulmario Qui n'a plus la silice Qui ne pourra pas Qui ne pourra pas Survivre un tour de plus Mais elle évite quand même L'écrasante à son équipe Ouais En tout cas Je sais où il n'y aura pas D'écrasante non plus Sur le combat Rick et Rale Irkul Ah là c'est le match nul non ? Pas forcément Il va peut-être y avoir Un mort côté Rick et Rale Sur le crack Il n'y a plus que 700 points de vie Ouais mais Et ça ne terminera pas le combat Ou quoi ? Non mais au moins Ça ne finira pas Pour un 4-3 Peut-être un 3 partout Elminster Day Silhouette hors de grande chance De remporter le Goulthard Bah je crois La silhouette d'Elminster Day C'est une compo Qui n'a pas d'érosion aussi Je crois Je ne sais plus Ou alors il leur manque du debuff C'est soit Pas d'érosion Soit pas de debuff Allez les poupées Les poupées Les poupées Il y en a un grand nombre De poupées là Elle a bien fait son travail Maria Mais malgré ça Elle va devoir S'incliner Face à ces joueurs De manie Qui ont bien Posé leur jeu Et qui s'imposent Pile à l'heure En plus Pile à l'heure Et je voulais revenir Au viewer Qui disait Elminster Day Bah même S'ils ont une bonne compo Ils jouent Là ils ont quand même Ils partent Avec un double handicap Bah humility Il me semble qu'on l'avait reçu Ou c'est quelqu'un Qui nous avait dit Qu'ils avaient fait cette compo Par affinité C'est tout à leur honneur Mais c'est quand même La compo Qui joue sans érosion Sans debuff Il risque d'avoir du match Entre certaines équipes Hop le combat Qui va bientôt Se terminer Chocapic Chocapic Contre une Mario Est-ce qu'il va pouvoir terminer Non il vient On voit du fair play On voit du fair play Dans le chat GG à vous Bon courage à vous C'est beau C'est beau Bien joué Dit Irillette Et hop Le combat Le combat Fouen Ressac Pour finir On va rester dans le classique Oui Ça reste quand même Fair play des deux côtés C'est ça qui fait plaisir Et hop Le ressac On va terminer Fouen Le combat Qui va se terminer Pile poil à l'heure En tout cas Je pense C'est la scénère Sur un match nul On a le 17ème tour L'osavodas de Hercule A seulement 5105 points Sous-titrage Société Radio-Canada